Comment est-ce que la gestion de l'eau et de tous les aspects qui y sont liés ? Pour la gestion de la ressource en eau, la communauté de communes est assistée par les agences de l'eau. Les agences de l'eau œuvrent actuellement à la réalisation de leur 11e programme d'intervention, qui s'applique depuis le mois de janvier 2019. La reconquête de la qualité de la ressource en eau est un défi d'ampleur auquel l'action publique n'a pas encore permis de répondre, et ce, malgré d'importants efforts financiers, 2,27 milliards d'euros sur 6 ans. Les différents programmes antérieurs, avec des budgets similaires, n'avaient pas non plus permis d'atteindre les objectifs fixés par la Directive cadre sur l'eau, relative au bon état écologique des eaux à l'horizon 2015. Nous devons donc exiger des politiques publiques efficaces dans ce domaine essentiel à la protection de la santé publique. L'eau des captages est protégée par des limitations de périmètres à l'intérieur desquels. Les pratiques agricoles sont encadrées. Mais il est possible d'aller plus loin, comme l'a fait par exemple la Ville de Rennes, ainsi que de nombreux territoires en France. Plutôt que de faire des investissements de plus en plus lourds pour le traitement des eaux, la Ville de Rennes a fait le choix d'aider à l'implantation de fermes en culture biologique sur les bassins versants. Par la réduction des pollutions qu'elle a générées, Cette politique a permis d'améliorer la qualité des eaux de surface, ainsi que la biodiversité sur les bassins versants, sans compter les économies financières réalisées dans le traitement de l'eau. En Bretagne, et en particulier dans le Finistère, la majorité des cours d'eau est polluée en raison d'une agriculture intensive qui utilise massivement nitrates et pesticides. Restaurer les milieux aquatiques vivants et diversifiés est donc une priorité. Mesdames, Messieurs, les candidats, quelles sont les mesures que vous envisagez pour la réconquête de la qualité des eaux de nos rivières, et si, comme la communauté urbaine de Rennes, vous vous engagez à la protection des bassins versants, en favorisant le développement de l'agriculture biologique sur ces territoires sensibles ? Protéger la ressource en eau, cela recouvre plusieurs aspects de la politique de l'eau, du captage au traitement des eaux usées, en passant par la distribution et la gestion des réseaux. Protéger la ressource en eau, cela concerne des domaines aussi différents que l'urbanisme, la démocratie, le social, la santé, et une nouvelle façon de mettre en forme et de trouver des transversalités par rapport à ces différents domaines. Ce qui, d'ailleurs, donne à cet enjeu plutôt un atout par rapport aux équipes nouvelles plutôt qu'aux anciennes équipes qui ont cumulé plusieurs mandats. Protéger la ressource en eau, cela nécessite des mesures de prévention et des mesures de réparation, et cela coûte toujours plus cher de réparer que de prévenir. Nous avons identifié cinq domaines dans lesquels je vais détailler maintenant. Le premier, c'est de sortir du modèle marchand pour un retour à la régie publique de l'eau, à chaque fois que c'est possible. A chaque fois que c'est possible, cela veut dire pour la distribution et l'assainissement. Développer la démocratie et la transparence. Contrôler mais accompagner. Et on aura donc des mesures de réglementation et de contrôle. Investir et anticiper avec des mesures d'investissement. Et développer une politique sociale. Ressortir de la gestion marchande de la DSP pour passer en régie publique, il suffit de voir un peu le cash cumulé. Par exemple, Veolia, entre 2015 et 2008, 3 milliards d'euros, 80% distribués aux actionnaires. C'est évident qu'on ne peut pas penser sans être crédule qu'on peut confier une gestion à une entreprise privée comme ça sans qu'il y ait une prise d'intérêt à un moment ou à un autre. On nous dit toujours à Quimper, le prix est moins cher. Oui, mais à quel prix justement ? Le prix est moins cher de l'eau à Quimper, le prix n'est pas très cher de l'eau, parce qu'on a au prix du règlement de service. Parce qu'effectivement, on ne paye pas cher, à condition de se payer un réducteur de pression quand on a trop de taux de pression, à condition de se protéger, d'isoler le branchement assez frais en cas de gel et ou bien de faire face à des pénalités excessives en cas de retard de paiement ou bien d'avoir des contrôles sanitaires sur l'eau qui sont le minimum proposés par l'ARS. Sortir de la gestion, c'est aussi pour un problème de transparence. Il faut savoir que si on décide de reconduire une DSP, il n'est pas possible d'alimenter un débat public vraiment démocratique sur le cahier des charges de la gestion de l'eau. Confier la gestion de l'eau comme c'est fait actuellement à la DSP, c'est aussi s'exposer au secret des affaires qui empêche toute communication des documents aux citoyens. Et ça, nous sommes contre. C'est pour ça que nous sommes pour sortir de ce système marchand. Deuxième axe, c'est développer la démocratie et la transparence. J'en ai parlé, transversalité, démocratie, débat public en amont des décisions. C'est aussi, par exemple, pour la CCSPL ou bien la commission de contrôle, des possibilités légales de consultation des habitants qui sont réduites à minima par les deux mandats précédents. C'est aussi proposer, permettre les moyens d'un travail sur les dossiers en amont des décisions. Il nous faudra aussi faire du contrôle et puis parfois sévir. On ne peut pas admettre les pollutions sauvages, on ne peut pas admettre les branchements sauvages, par exemple, quand on va en amont du Quinquisse sur la zone de Médesprat. Et là, il faudra bien que la municipalité prenne toutes ses responsabilités et aille jusqu'à sévir. Ça veut dire aussi que sur la réglementation, il faut aussi protéger les captages. Par exemple, je disais tout à l'heure, finalement, c'est plus facile de prévoir que de réparer. Protéger les captages et actuellement, il faut savoir qu'on continue à construire dans les zones de captage, dans les zones protégées de captage sur Quimper, eh bien, ça permet aussi de s'éviter des désillusions après. Et ça nécessite de la réglementation. Contrôler aussi des branchements individuels, bien sûr, mais aussi avec des politiques d'accompagnement financière parce que quand quelqu'un vient vous voir et puis que vous dit, il faut revoir votre installation, vous en avez pour 3 000 euros, mais vous avez deux mois pour vous retourner, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Le quatrième axe, c'est d'investir et d'anticiper sur les réseaux pour améliorer leur résilience. C'est clair qu'on a demandé, il y a eu tout le combat avec Eau Secours 29, la pose de réducteurs de pression collectif au niveau de Quimper, compte tenu de sa topographie. Mais il y a aussi, effectivement, la sécurisation des bassins de rétention, la protection des zones humides et puis la sortie des anciennes solutions comme les canalisations qui sont à l'intérieur d'un ruisseau comme au Quinquisse. Ensuite, le dernier élément, c'est développer une politique sociale. Nous réussirons la transition écologique ensemble ou pas du tout. Alors, on a un principe, c'est que les mesures environnementales ne soient pas des facteurs exacerbant les inégalités et mettant dans une précarité plus grande les ménages, que ce ne soit pas stigmatisant. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt pour un tarif homogénie. Essayer les tarifs de Quimper-Caux, de toute façon, ce sera une problématique. Mais on est sur un tarif qui n'est pas dégressif, mais progressif avec une part de gratuité pour un certain volume de consommation pour tout le monde. Revoir les conditions de recouvrement, ça, c'est également aussi une priorité. Revoir les pénalités de retard. L'eau, c'est un moyen de vie. Il faudra revoir tout ça pour que ça permette que ce soit réellement un moyen pour tout le monde. Voilà. Sortir d'un monde marchand, développer la démocratie et la transparence dans le cadre, par exemple, de la CCSPL. Contrôler, parfois sévir, mais accompagner, toujours. Investir et anticiper. Développer une politique sociale en transformant la tarification et en accompagnant les travaux des particuliers. Sur la ressource en eau, on considère que l'eau est un bien commun et non une marchandise comme les autres. Dans quelques années, Quimper, Bretagne-Occidentale, va devoir re-exaucer son contrat sur la gestion de l'eau, que ce soit sur sa production, distribution ou l'assainissement. Nous voulons être ambitieux et audacieux sur ce sujet. Premièrement, en proposant une tarification solidaire, c'est-à-dire une tarification qui a de double objectif. que l'eau soit accessible à toutes et à tous et qu'on fasse un effort de préservation et de réduction de la consommation d'eau. Pour cela, on va proposer une tarification spéciale, les 10 premiers mètres cubes gratuits, jusqu'à 100 mètres cubes, le tarif standard, et au-dessus de 100 mètres cubes, une tarification qui sera beaucoup plus chère pour inciter ceux qui consomment beaucoup soit à payer, soit à réduire leur consommation. Ça, c'est une des premières volontés. Deuxième volonté, c'est une gestion transparente. On sait que dans la gestion de l'eau, il y a toujours des problèmes de transparence. Nous voulons associer les usagers et les associations à tout ce choix de politique d'achat et de contractualisation, que ce soit en régime publique ou autre forme de contrat. Ça, on n'a pas d'engagement ferme pour savoir quel est le mode de gestion. On pense que c'est le cahier des charges qui est plus important et celui qui répondra le mieux à ce cahier des charges, on lui attribuera le marché. Et une collectivité responsable, c'est aussi une collectivité exemplaire dans la gestion de l'eau, c'est-à-dire avoir un vrai plan de lutte contre les pertes en eau ou la dépense inutile en eau et savoir aussi faire une gestion durable, c'est-à-dire avec toutes les possibilités de récupération d'eau de pluie ou de moindre consommation de l'eau. L'eau est un bien commun, précieux, infiniment précieux, trop précieux pour être laissée aux entreprises multinationales. Nous avons un devoir de transmission par rapport aux générations futures. Tout d'abord, le mode de gestion. Nous ferons une comparaison entre la régie à l'échelle de Quimper-Bretagne occidentale et la société publique locale, ce qu'on appelle la SPL. Il existe notamment la SPL du Ponant. Nous effectuons une comparaison au niveau du coût de l'eau, de la qualité de l'eau et des services qui peuvent être présentés par les uns et les autres pour pouvoir choisir. Sur le mode de gestion, c'est quelque chose de connu, mais d'aussi important, il y a la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'à Quimper, le traitement de l'eau se fait à l'alumine. L'alumine qui est soupçonnée de présenter des dangers de maladie d'Alzheimer. Deuxième point, pour nous, l'eau, c'est aussi la reconquête sur Quimper des ruisseaux, le fruit, kermabezane et notamment le quinquisse. Le quinquisse, le ruisseau, donc qui est pollué, il y a des inondations qui se jettent dans l'eau d'eau et qui polluent l'eau d'eau. Et nous souhaitons en faire une vitrine de la biodiversité, une vitrine, en fait, d'une conception de l'écologie qui est pour nous concrète, de terrain pragmatique. Troisième point, c'est également concernant l'eau, la refonte nécessaire de la commission des services publics avec plus d'informations des usagers, plus de transparence, plus de démocratie et également la reconnaissance de l'expertise des associations quimperroises. La question de l'eau est au cœur de cette campagne municipale, à la fois parce que nous sommes une ville où l'eau marque notre paysage et notre biodiversité. Donc je vais commencer par nos quatre rivières. La liste Vendouest est la seule liste à avoir proposé des mesures très concrètes de protection de l'environnement et de la qualité de nos rivières. Alors je prends l'exemple des gardes-pêches parce que sur nos rivières, parfois on constate des pollutions et on constate aussi du braconnage. Donc en termes de sécurité de l'environnement, nous avons proposé de la création d'une brigade de gardes-pêches qui vont transformer ces rivières aussi en sanctuaire de la biodiversité, de la faune et de la flore. On ne peut pas laisser faire les pollutions qui sont actuellement sans sanctions par manque de moyens. Donc nous proposons la création avec des agents qui seraient volontaires dans la collectivité et je pense qu'il y a des pêcheurs à la mouche dans cette équipe qui permettraient d'avoir des agents qui protégeraient la ressource et la biodiversité de nos rivières. Un mot sur la qualité de l'eau. Donc vous savez que la compétence eau et assainissement n'est plus du ressort de la ville de Quimper depuis un moment déjà puisque c'est une compétence communautaire. Donc là également, c'est un choix qu'il faudra que nous fassions en réflexion avec les autres communes. Ce n'est pas Quimper qui décide seul de l'utilisation du mode juridique et du financement de la gestion de l'eau et l'assainissement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la mandature, nous devrons se poser la question sur le renouvellement puisque la délégation de services publics vient à échéance en 2023. Nous allons proposer l'examen de trois solutions pour la distribution de l'eau et de l'assainissement et le traitement aussi parce qu'il y a un enjeu aussi de traitement. Il y a trois solutions. Une régie 100% communautaire, c'est-à-dire qu'on ne sous-traite aucune activité vis-à-vis de la distribution de l'eau potable ou de l'assainissement. Une société publique locale comme à Brest. Alors là, c'est un partenariat privé-public. Il y a un peu de public, un peu de privé. Et la troisième solution qui est aujourd'hui à la délégation de services publics qui est donc déléguée une mission de services publics au privé. C'est actuellement le cas à Quimper avec la DSP. Nous souhaiterons étudier les trois solutions avec les élus communautaires sans rien imposer mais non plus sans se fermer aucune porte. Il n'y aura pas d'idéologie. Je pense qu'un service public avec un cahier des charges peut aussi être transféré à une entreprise. C'est le cas aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de raison de ne pas en tirer un bilan positif. Donc, il n'y a pas d'idéologie. Ça veut dire trois solutions. Mais examiner de manière avec un cabinet qui regardera le cahier des charges qui nous dira concrètement ce que ça coûte, les avantages et les inconvénients. Donc, voilà sur la diffusion de la distribution de l'eau. Sur la question de la gestion des inondations et du Civalaudet. Là également, nous sommes avec une collectivité multiple puisqu'il n'y a pas que Quimper qui soit concerné. C'est un sujet que nous souhaitons aller en amont et en aval puisque l'Odé se termine à Bénaudet. Donc, il nous semble important que les communes qui sont au bord de l'Odé soient associées complètement dans la politique du Civalaudet. Il y a des communes qui manquent aujourd'hui en rendez-vous. Donc, il nous faudra élargir la composition du syndicat mixte. Sur les travaux, on ne s'interdit pas de... Aujourd'hui, il y a un papy, un plan de prévention des risques inondations qui a été voté qui porte uniquement sur l'Odé. Nous souhaitons revenir sur la question du CEL. La rivière du Stair porte aussi un enjeu d'inondation. Ce n'est pas encore dans les tuyaux, si j'ose dire, des programmes d'investissement. Et là, on souhaite revenir sur ce sujet. L'Odé, oui, et le Stair également parce que les protections des populations sont en jeu au Moulin Vert, notamment. Donc, sur le Stair, on a besoin de faire de nouvelles études de barrage, mais bien en amont pour éviter que l'eau n'arrive trop vite à Quimper et inonde à la fois les habitants et aussi les activités économiques. Ça a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros les inondations la dernière fois. Et là, il faut reprendre le travail sur le Cival-Odé. Donc, on élargit le nombre des communes. On associe, je vais la citer, Bénodé. Bénodé, c'est quand même l'embouchure de l'Odé. Ça serait bien qu'elle soit dans le Cival-Odé. C'est un souhait de notre part, concret. Donc, voilà, l'eau est un bien commun sans idéologie. Donc, on étudiera toutes les solutions dans le mandat pour la distribution et la gestion de l'eau et de l'assainissement. Je vais parler de l'eau qui est parallèlement une ressource qui est complètement évidente parce qu'elle nous constitue nous-mêmes en tant qu'être humain. Un embryon de trois jours, il est fait à 95% d'eau. Il y a 60% d'eau autour de la Terre. Et c'est une ressource qui est en même temps très précieuse et qui va le devenir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Sur ces 60% qui existent à la surface de la Terre, il n'y en a que 3% qui sont de l'eau potable, 2% sur les calottes glaciaires et 1% qui est l'eau que l'on consomme pour nos besoins vitaux. Donc, il y a deux exigences qui s'imposent à nous par rapport à cela. Il y a à la fois une exigence de protection de cette ressource et une exigence de gestion de cette ressource. Concernant la protection, il faut absolument que l'eau retrouve son cycle naturel, notamment pour son infiltration dans le sol. Donc, on envisage de construire, de planter 500 km de haies bocagères, de talus, d'encubéaux, de sorte à ce que à la fois l'eau soit retenue et pour éviter les inondations, mais aussi pour que cette vitesse d'infiltration de l'eau soit respectueuse d'un bon cycle de l'eau de manière absolument optimale. On envisage aussi pour les constructions à venir d'utiliser des enrobés poreux, de faire en sorte qu'il y ait des espaces verts filtrants, de faire en sorte qu'il y ait des noues de stockage comme il a été fait un petit peu au parking de la Providence. C'est un exemple qui pourrait être tout à fait suivi ou alors près du pôle Mac Jacob aussi, là où on voit des noues qui retiennent les eaux pluviales. et puis il est absolument indispensable que sur les zones de captage il y ait de l'agriculture mais uniquement de l'agriculture biologique et le plus largement possible. Alors actuellement il y a déjà une préoccupation qui est présente, on ne fait pas n'importe quoi sur ces zones de captage mais nous on veut aller encore beaucoup plus loin et ce sera uniquement de l'agriculture biologique. Alors il y a aussi une vision systémique à avoir parce que depuis le 1er janvier 2018 c'est les communautés de communes qui sont en charge de la gestion qui ont la compétence eau. Il ne faut pas circonscrire la vision uniquement à sa communauté de communes, il faut envisager les choses au niveau du bassin versant. Et donc alors il existe déjà un schéma directeur pour l'aménagement de la gestion des eaux à l'euse d'âge et bien il faut que cette structure soit renforcée et que ce soit une instance de réflexion approfondie sur la question de l'eau et de sa préservation. Alors ça c'est pour la protection. Il y a aussi concernant la gestion de cette eau. Nous on envisage que cette gestion soit publique, transparente et efficace. Publique pour une question de bon sens parce que les multinationales comme Veolia qui actuellement gèrent l'eau sur Quimper et bien ce ne sont pas des organismes de philanthropie ce sont des multinationales qui sont là pour faire de l'argent, distribuer des dividendes à leurs actionnaires et nous on considère qu'une structure publique qui n'a pas cette préoccupation de verser des bénéfices à ses actionnaires et bien elle réinvestit la totalité de l'argent dont elle dispose. Elle réinvestit cet argent à la fois pour améliorer la qualité du traitement de l'eau mais aussi elle peut améliorer investir dans la recherche et développement pour que cette exigence de protection soit toujours plus importante. et puis il y a aussi la possibilité avec l'argent disponible qui vient de la gestion de l'eau et bien de mettre en place des tarifications sociales par exemple. Alors la gestion elle est elle doit elle est aussi publique par principe parce qu'on ne peut pas déléguer un bien commun aussi précieux à un opérateur privé. Voilà c'est pas possible c'est un principe là c'est extrêmement important que tout le monde participe à la gestion de l'eau et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire en sorte que ce soit uniquement des élus et des services territoriaux qui s'occupent de cette gestion. Il faut que ce soit élargi il faut qu'il y ait des citoyens il faut qu'il y ait des associations qui participent activement à cette gestion. Il faut aussi que chaque année il y ait un audit qui soit fait de cette gestion et que cet audit soit rendu public de sorte à ce que d'autres personnes puissent venir nourrir ces citoyens ces associations qui vont devoir s'occuper de la gestion publique de l'eau. Alors elle doit être donc publique transparente pour les raisons que je viens d'évoquer et elle doit aussi être efficace cette gestion efficace parce que on est dans un réchauffement climatique il va y avoir des périodes des accidents climatiques qui provoquent des sécheresses qui provoquent aussi des inondations et il y a deux exigences principales concernant cette efficacité c'est la sobriété et la modération. Alors sobriété des consommations il va falloir envisager des dispositifs différenciés et rationnels de récupération de l'eau selon que c'est une eau potable ou selon que c'est une eau non potable. Donc on envisage aussi par exemple de récupérer beaucoup plus que ça l'est actuellement les eaux de pluie de faire des réservoirs de sorte à ce que pour certains usages les toilettes pour le lavage des voitures pour le nettoyage dans les rues etc. et bien que ce soit des eaux de pluie des eaux je pense aussi aux eaux de piscine par exemple là j'ai entendu ce matin que la piscine de de Crèche-Gouen elle va être vidée et bien je ne sais pas combien de mètres cubes ça peut représenter mais il est clair que une telle totalité d'eau devrait être récupérée pour des usages qui sont des usages de nettoyage etc. Voilà voilà en gros donc gestion publique transparente efficace et puis nécessité absolue de protéger la ressource de la ressource de la ressource de la ressource Sous-titrage FR ?